Comment ils ont vu ton évolution, ta carrière dans la télévision, dans les différents choix de carrière que tu as pu faire, que ce soit en téléréalité, en talk show ? Oui, alors, il faut savoir que d'abord, mon père, moi, je ne lui ai pas parlé pendant, enfin, on ne s'est pas parlé pendant 12-13 ans, donc mon père, il n'a pas trop suivi le début, c'est ma maman qui était beaucoup près de moi, elle n'a pas toujours été d'accord avec moi dans mes choix, comme la téléréalité, l'île des vérités par exemple, elle ne voulait pas que je le fasse, elle m'a plusieurs fois conseillé, elle m'a dit, Anissa, je te connais, il ne vaut mieux pas que tu fasses ça, elle avait raison, mais bon, après, je l'ai fait. C'était une façon aussi pour toi, pardon, je te pose un milliard de questions, j'ai tellement envie de tout savoir, c'était une façon aussi peut-être pour toi de revenir sur le devant de la scène, quelque part ? Alors, comme j'ai déjà expliqué, ce n'est pas la façon dont j'aurais aimé revenir, par exemple, tu vois, là, je reviens en TPMP, je suis trop heureuse, trop épanouie, sauf que là, pour l'idée vérité, j'étais revenue, pas pour faire de la télé, mais parce que j'avais, je devais beaucoup d'argent pour mon loyer, j'avais besoin d'argent, tu vois, et on va me dire, pourquoi tu n'allais pas travailler ? Si, j'ai su aller travailler, mais je gagnais tellement peu que c'était ridicule, parce qu'il fallait que je paye aussi la nounou qui gardait mon fils, donc je ne m'en sortais pas, en fait, et je n'étais pas épanouie, parce que moi, c'est ce milieu dans lequel je suis épanouie, ça me fait rire, parfois, tu as certaines personnes qui disent, tu n'as qu'à travailler autre part, mais tu es qui, toi, en fait ? Tu es qui pour demander à un banquier ou à une fille qui est dans les choses de changer de métier ? On ne se connaît même pas, qu'est-ce que tu me racontes ? Encore ma mère qui me dit, tu n'as qu'à changer de métier, mais même mes propres parents ne m'ont jamais dit ça, parce qu'ils savent que c'est mon métier, ça fait 20 ans que je suis là, il ne faut pas l'oublier, je ne suis pas une nouvelle, et même si je n'ai pas réussi à faire ce que vraiment je voulais, parce que j'ai choisi l'amour dans ma vie, je serai loin déjà, je te dis la vérité, c'est juste que je choisis l'amour, je ne regrette pas parce que j'ai un enfant en or, une bombe, un bijou, mais c'est vrai que je ne suis pas revenue à l'idée vérité, ce n'était pas un comeback super voulu, c'était l'argent. Tu ne faisais pas forcément avec le cœur ? Non, pas du tout, pas du tout, du tout, moi je n'ai jamais été traité à la réalité, tu sais, j'ai fait l'île de la tentation, je me suis fait virer au bout de la première par les filles, et après j'en ai pu refaire, moi je ne faisais pas de télé, on m'a convoqué chez, Alexia Larroche-Joubert m'a convoqué pour faire la ferme des célébrités, on m'a reconvoqué pour faire Secret Story avec Xavier Tachana, j'ai toujours refusé, j'aurais pu faire tout ça, mais j'ai refusé, sauf que là, en 2014, Stéphane Joffre m'a dit, écoute, Mama Eva, tu vas aller faire l'île des vérités, et quand tu vas revenir, je te promets, parce que je te connais, tu vas tellement cartonner à l'île des vérités, que tu vas être chroniqueuse après, parce que moi je voulais venir tout de suite en tant que chroniqueuse, mais ce n'était pas possible, il fallait d'abord que je me fasse, que les gens se rappellent de moi, ça faisait tellement longtemps, en plus j'avais laissé ma communauté et les gens qui m'aimaient sur une histoire avec Roff, donc ce n'était pas beau tout ça, tu vois, moi il passait son temps à m'appeler Stéphane Joffre, arrête Maëva avec cette histoire de Roffre, arrête, tu es en train de te salir, tu vaux mieux que ça, moi j'étais possédée, possédée. Et tes parents, avec quel œil ils ont vu cette relation, les débats médiatiques aussi ? Ah mais ça a été un enfer, parce que tu sais, on a beau te dire, Anissa, arrête, ma mère pleurait, je t'en supplie, arrête, il n'y a personne qui peut me faire arrêter quand je commence moi, personne, donc... Personne à part toi-même. Exactement. Comme j'ai toujours dit, on me dit, t'es en guerre avec qui ? J'ai dit, je ne suis plus en guerre avec personne à partir du moment où j'ai trouvé la paix avec moi-même. Voilà, même aujourd'hui, je vais voir arriver quelqu'un que je déteste, je vais réussir enfin à me contrôler, et à dire, même si on doit dire bonjour, on va dire bonjour, c'est pas de l'hypocrisie, c'est du savoir-vivre, tout simplement. Bien sûr, beaucoup l'oublient ça. Beaucoup l'oublient, beaucoup. Et alors ? Et du coup, si tu veux, voilà, j'ai été dégoûtée de revenir comme ça. Ça s'est très mal passé sur l'idée vérité, c'est pas du tout... C'est pas une question, l'image que je veux donner, mais c'était pas moi. C'était pas moi, parce qu'il faut savoir que j'étais en dépression totale, j'ai fait un baby blues, moi, de 7 ans. Ah oui ? Voilà. Ça a dû être lourd. C'était très dur, parce qu'il n'y a rien qui me facilitait. Ni ma relation avec le père de mon fils, ni ma relation avec ma famille, ni ma relation avec l'administration, ni j'avais des rappels tous les jours d'eau, on me coupait le gaz. Enfin, ça a duré, ça a duré. J'allais travailler, l'argent que je travaillais, c'était pour nourrir mon fils. Ça a été une horreur, une horreur. Donc j'ai dit, tant pis, je vais aller faire l'idée vérité, et je vais revenir avec un peu d'argent, je vais me remonter, et j'ai pas regretté finalement. Parce que franchement, c'est ce qui m'a sauvée. Sous-titrage Société Radio-Canada